Beaucoup de gens, au nom de l'humilité, refusent de voir leur niveau spirituel. Mais il y a des gens qui ont des niveaux spirituels. Et tu sais, quand tu as un niveau spirituel très haut, on n'épouse pas n'importe qui. Vous savez, normalement, dans l'église, il fallait qu'on puisse s'opposer à certains mariages. C'est-à-dire que tu vois une sœur là vraiment, elle, elle voit les anges tous les jours. Tous les jours, elle entend Jésus. Et ce n'est pas faux, c'est vrai, des vrais, des vrais. Elle lit la Bible, Dieu l'enseigne. Elle a une sainteté, elle a 30 ans, 40 ans, elle est vierge. Un Django converti hier, veuillez l'épouser, on va refuser. Pourquoi? Les aigles se marient entre eux. Parce que si elle est en haut là-bas, elle doit commencer à descendre dans la basse cour pour les Django qui viennent de se convertir. Alors maman, toi tu as une fille là. Elle n'est pas trop dans les make-up, elle n'est pas trop dans les novelas. Elle lit la Bible, elle lit la Bible, elle prie. Elle prophétise, maintenant quand quelqu'un veut l'épouser, tu dis non, cet homme est riche, épouse-le seulement. Et elle doit épouser des renards banqués. Elle doit épouser des hommes spirituels parce que Dieu ne peut pas investir autant en elle pour rien. C'est pourquoi jeune femme, quand un homme te dit que je t'aime, dis merci, merci, tu es joli, merci. Après, s'il ne dit pas où il va, toi pose la question, tu vas où? Si tu sens qu'il balbutie, n'entre pas dans ce taxi là, tu vas finir un télé. Alléluia. Mais le problème, c'est que les jeunes hommes qui veulent se marier ne connaissent pas Dieu et ne connaissent pas leur destinée. C'est pourquoi vous amenez les gens n'importe où. Un homme qui ne connaît pas où il va est moins sérieux. Maman, n'entre pas dans ce taxi là. Quelqu'un qui a déjà 25 ans, 30 ans, mais ne connaît pas le plan de sa vie, c'est un aventurier. N'entre pas dans ce taxi bus là. Je te pose une question au niveau de ton âme. Quelle est la plus grande force de ton âme, ta plus grande qualité psychique, tu ne connais pas? Quel est ton plus grand défaut dans ton âme, tu ne connais pas? Même ton corps, beaucoup, quand je vais parler du corps, ignorent leur propre corps. Mais cet homme là, veut se marier et veut être un bon mari. Cette femme là, qui s'ignore, veut se marier et veut être une bonne femme. Comment l'ignorance peut engendrer le succès? Frères et sœurs, sachez ceci. Que ce qu'il y a comme résultat de l'ignorance de soi, la résultante plutôt de l'ignorance de soi, c'est toujours un couple malade, un couple abîmé. Chers célibataires, vous voyez comme vous êtes négligents sur votre propre connaissance. Et vous perdez votre temps à maîtriser la vie des autres. Vous êtes en train de préparer une bombe dans votre mariage. Et ce qui est mal, c'est que tu risques de te connaître, tu es marié. Et là maintenant, tu te découvres, mais tu es déjà engagé. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ainsi, nous voyons que la connaissance protège, la connaissance délivre. Délivre des mauvais choix, des mauvais engagements. Je t'assure que si tu m'écoutes bien et tu es mal fiancé, ça peut te délivrer de ces fiançailles là. Et si tu m'écoutes bien et tu es en train de détruire ton mariage, Dieu peut t'affranchir d'un divorce potentiel. Car la connaissance a franchi. Regardez dans la parole. Adam se connaissait avant de se marier. Ève aussi. Comment, pasteur? Adam était seul longtemps, avant qu'on lui donne Ève. Ainsi, il se connaissait et il savait que moi, je n'ai pas besoin d'un chimpanzé. Je n'ai pas besoin d'un tigre. J'ai besoin d'une femme comme moi. Il s'est découvert et Dieu lui a donné la femme. La connaissance de soi-même a précédé Ève. Ève aussi. Pourquoi je dis Ève aussi a eu le temps de se connaître? Parce que Ève a été créée alors qu'Adam dormait. Le temps qu'Adam dormait a permis à Ève de se connaître. Et donc, Adam dormait, elle était debout. Elle a pu voir que lui, il est différent de moi. Je suis différente de lui. Donc, moi, je suis une femme. Lui, il est un homme. Alléluia. La connaissance de soi. Quand nous lisons Exode 4, verset 10, la Bible dit Moïse dit à l'Éternel, Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Lorsque Dieu est venu faire une alliance avec Moïse, il a trouvé un Moïse qui se connaissait. Moïse connaissait son défaut. C'était un bègue. Depuis l'enfance. Et il dit à Dieu, Oh Dieu, tu veux faire une alliance avec moi? Je suis un bègue. Comment tu peux chercher un prophète bègue? Dans le domaine prophétique, il faut parler. Maintenant, tu m'appelles dans un domaine, mais je n'ai pas l'aptitude de ce domaine. Je ne parle pas bien. Et Dieu résout le problème, aide, complète cette défaillance en lui donnant Aaron. Quel est ton bégayement? Quel est ton bégayement? Est-ce que tu es conscient que tu bégayes quelque part? Le bégayement, c'est un défaut. Tu connais le défaut de tout le monde. Tu connais les défauts de ta femme, les défauts de ton mari, de ton fiancé, de ta fiancée. Est-ce que tu connais tes défauts? As-tu mis un nom sur ton défaut? Est-ce que ton défaut a un nom? Bégayement, le défaut de Moïse. Le tien, c'est quoi? La colère. Le tien, c'est quoi? La haine. Le tien, c'est quoi? Le mensonge. Le tien, c'est quoi? Le vol. L'impudicité. Le tien, c'est quoi? Le fétiche. Mais un nom a ton défaut. Ton défaut. Pas le défaut de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de l'autre. Il ne s'agit que de nous. Je suis un bégayement. Et tu vois, lorsqu'il reconnaît sa limitation, Dieu lui donne un rang. Et lorsque tu reconnais ton défaut, le Seigneur t'aide. Car, frère, on n'aide qu'un malade qui reconnaît qu'il est malade. Un malade qui joue. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. La connaissance de son défaut nous permet d'aller vers Dieu pour qu'il nous aide. Nous permet de demander des conseils aux autres pour qu'il nous aide. Je suis bég. Alors, prends un rang. Lui va parler pour toi. Tu seras la voix. Et lui, il va interpréter. Psaume 51, verset 5. Et dans d'autres versions, verset 7. David dit, Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Les théologiens disent deux choses au sujet de ce verset. Ils disent, soit c'est David qui reconnaît seulement qu'il est pécheur. Comme tout homme. Mais d'autres disent que David est né en dehors du mariage. Parce qu'il dit que ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Et ils disent, c'est pourquoi, vous voyez, il était le cadet de la famille. Mais c'est lui qui paissait les troupeaux. Parce qu'il n'était pas l'honneur de son père. Et Dieu qui aime les rejeter est allé prendre David et il a élevé au-dessus de ses frères. Mais il a dit ceci. Quand est-ce qu'il a dit ça ? C'est lorsqu'il est tombé avec Bethséba. Quand il pleurait, il a dit, Ma mère m'a conçu dans l'adultère. Ma mère m'a conçu dans le péché. Donc j'ai le péché de ma mère et de mon père. Et tu veux maintenant que je demeure dans la sainteté ? Aide-moi. Donne-moi ton esprit. Dieu lui donne son esprit parce qu'il reconnaît son péché. Est-ce que tu connais tes combats ? Il savait que lui, son combat, c'est que le péché de son père et de sa mère le réclamait. Tu veux te marier ? Tu connais tes combats ? Tu es marié. Est-ce que tu connais tes combats ? Est-ce que tu connais tes combats ? Lui connaissez. Et face à Dieu, parce que notre relation avec Dieu, c'est aussi un mariage, il dit à Dieu, j'ai un problème. Je suis né dans le péché. J'ai le péché en moi à cause de mon père et à cause de ma mère. Si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, je ne saurais pas te craindre. Et quand il s'est répandu, regardez, jusqu'à la fin de sa vie, David est resté sur le chemin. Là, j'ai parlé des défauts. Mais il n'y a pas que les défauts qu'il faut connaître. Ça, ce serait aussi un déséquilibre des gens qui ne connaissent que leurs défauts. Ce n'est pas bon. Ne sois jamais quelqu'un qui dit je ne suis pas ceci, je ne suis pas ceci, j'ai tel défaut, tel défaut. Un homme n'est pas un démon. Ce ne sont que les démons qui ont des défauts. Tout homme a même une qualité. Donc, ne sois pas comme un démon. Toi, tu n'as que des défauts. Il y a des gens qui se méprisent tout le temps et ils pensent que c'est de l'humilité. Non. Quand tu es un être créé à l'image de Dieu, toi, tu ne te trouves que des défauts. Tu es un pêcheur. Tu pêches parce que Dieu ne peut pas créer quelqu'un qui n'a que des défauts. Aussi, 1 Corinthiens 15, verset 10, la Bible dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Je vous assure, quand vous tapez je suis dans la Bible, je suis. Vous tapez je suis. Vous savez, la personne qui a dit beaucoup je suis dans la Bible, Paul. Paul a dit trop je suis. Eh, 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 eh. Tu croirais en orgueilleux ? Non. Le plus haut niveau de l'humilité, c'est se connaître, mais tu restes humble. Quelqu'un qui s'ignore et qui est humble est humble. Mais quelqu'un qui se connaît, il sait que j'ai l'onction, j'ai la parole, je suis riche, je suis beau, je suis élégant, mais qui dit que toute la gloire revienne à Dieu. Lui, il est vraiment humble. Et c'est ce que Paul disait. J'ai travaillé plus que tous. Il dit tous, même Pierre là, j'ai travaillé plus que lui, mais non pas moi, mais la grâce de Dieu. Mais, j'ai travaillé plus que tous. Alléluia ! Est-ce que tu connais ton niveau spirituel ? Ton niveau spirituel. J'en parlerai vers la fin. Beaucoup de gens en nom de l'humilité refusent de voir leur niveau spirituel. Mais il y a des gens qui ont des niveaux spirituels. Et tu sais, quand tu as un niveau spirituel très haut, on n'épouse pas n'importe qui. On a... Ah, vraiment. Tout est, il m'a baie trop. Oui, oui, oui. Vous savez, normalement, dans l'église, il fallait qu'on puisse s'opposer à certains mariages. C'est-à-dire que tu vois une sœur là, vraiment, elle, elle voit les anges tous les jours. Tous les jours, elle entend Jésus. Et ce n'est pas faux. C'est vrai, des vrais, des vrais. Elle lit la Bible. Dieu l'enseigne. Elle a une sainteté. Elle a 30 ans, 40. Elle est vierge. Un Django converti hier, veuillez l'épouser. On va refuser. Pourquoi ? Les aigles se marient entre eux. Parce que si elle est en haut là-bas, elle doit commencer à descendre dans la basse-cour pour les Django qui viennent de se convertir. Mais le problème, c'est celui-là. Beaucoup de gens, au nom de l'humilité, ne se regardent pas car si tu es humble en matière de nourriture, tu vas manger la chiquang alors que tu aimes le pondu. Frère, mais cette sœur, elle t'aime bien. Ce frère t'aime bien, ma sœur. Il a des moyens. Il a tout. Pourquoi tu ne l'épouses pas ? Si elle dit, non, pasteur, il ne prie pas beaucoup. Pasteur, quand on lit la Bible, il ne comprend rien. Pasteur, quand j'ai... Forcère, ça c'est l'orgueil. Est-ce que toi, tu as l'appel au ministère ? Ce sont les choses des pasteurs, des prophètes, des docteurs. Toi, c'est la femme à la cuisine. La femme à la cuisine, tu n'as pas besoin de ça. Et qu'est-ce que ça nous crée des problèmes ? Parce que lorsqu'un aigle épouse un poussin, il n'y aura que des atterrissages, jamais des décollages. Ah oui, vous aurez tout le temps l'aigle descendre. Et un jour, on va attraper l'aigle. Alors maman, toi tu as une fille là. Elle n'est pas trop dans les make-up, elle n'est pas trop dans les novelas. Elle lit la Bible, elle lit la Bible, elle prie, elle prophétise. Maintenant, quand quelqu'un veut l'épouser, tu dis non, cet homme est riche, épouse-le seulement. Et, elle doit épouser des renards banqués. Elle, elle doit épouser des hommes spirituels parce que Dieu ne peut pas investir autant en elle pour rien. C'est comme ça qu'on a des problèmes. Maintenant, tu l'as fait épouser. Un homme riche, un homme qui a tout, mais ta fille est malheureuse parce qu'elle, elle a besoin d'épouser un homme. et il y a un homme qui a... il y a un homme qui a tout et il y a un homme qui a tout et il y a un homme. Et oui, 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 oui. Alors, Paul reconnaît la grâce qu'il a. Il reconnaît la dimension de son ministère et il sait que Dieu l'a rouen plus que Pierre, plus que tout le monde et il a prouvé celui qui écrit le trois quarts du Nouveau Testament. Il sait qui il est. Tu dois connaître aussi tes qualités Pas seulement tes défauts Frères, sœurs, ne sois pas concentré que sur tes défauts Tu as aussi des qualités Mais ne sois pas seulement concentré sur tes qualités Tu as aussi des défauts Amen Celui qui se connait bien Connaîtra les autres bien Celui qui connait sa pointure Choisira la couleur Alléluia Avant de parler de la marque de la chaussure Tu parles d'abord de la pointure Alléluia Mais qu'est-ce qui se passe maintenant ? Les gens parlent Je veux une femme comme ceci Je veux une femme comme cela Je veux un mari comme cela Mais ta pointure Toi-même tu es qui ? Pour ce qui est de la destinée Tu dois connaître ta destinée quand tu veux te marier Pourquoi ? Avant que tu ne cherches assez qu'on t'accompagne Mais tu dois savoir où tu vas, non ? Si je ne sais pas où je vais Comment je peux te demander de m'accompagner ? Tu vas où ? Je suis au coin là Quelqu'un me dit Marcelo vient On part où ? On part seulement Oh Dis-moi en ville Où ? Non on part Non je vais refuser Tu m'emmènes où ? C'est pourquoi jeune femme Quand un homme te dit que je t'aime Dis merci Merci Tu es jolie Merci Après S'il ne dit pas où il va Toi pose la question Tu vas où ? Si tu sens qu'il balbutie N'entre pas dans ce taxi là Tu vas finir un scellé Alléluia Non ? Mais le problème Alléluia Femme Maintenant tu veux te marier Jusque là Tu ne sais pas Pourquoi tu existes Pourquoi tu es sur cette terre Tu ne sais pas Tout ce que tu fais dans ta vie Tu imites Mais toi même tu n'as pas de position Pourquoi tu veux te marier ? Ne te marie pas Attends Amen Attends connaître où tu vas Avant d'amener quelqu'un Dieu a révélé le plan qu'il avait pour Adam Avant de lui donner Ève Où vas-tu pour que je t'accompagne ? Regardez ça Dieu par exemple t'a appelé à être un missionnaire Vraiment un vrai missionnaire du genre Que tu reviens à la maison que deux jours Tous les autres Tu es en mission à gauche et à droite Maintenant toi tu ne le sais pas Tu épouses une fille Elle son rêve C'était quoi ? Moi et mon mari on sera tout le temps ensemble Samedi barbecu Ceci ceci Mais toi dans le plan de Dieu Il n'y a pas de barbecue Maintenant elle t'épouse Maintenant dans le mariage Le plan de Dieu se révèle Que toi tu es un missionnaire Tous les jours tu es partie Elle elle reste tout le temps à la maison Il y aura des problèmes C'est comme ça que Wesley a eu des problèmes Wesley a épousé une femme Qui n'était pas faite pour un missionnaire Tout le temps il prêchait Tout le temps il prêchait La femme ne pouvait pas Accompagner tout le temps un homme Qui se promène en cheval Connais-toi d'abord Avant de t'engager Si tu ne te connais pas Cette ignorance te créera un problème Alors c'est pourquoi Ne soyez pas seulement des spécialistes Dans moi il me faut telle femme Telle femme Mais toi même qui veux une femme Toi même qui veux un mari Tu es qui ? Toi même tu es qui ? Tu ne sais même pas qui tu es Mais tu as des goûts Est-ce que l'ignorance a des goûts ? Je suis normal Mais c'est ce que tu fais dans la vie non ? Si tu te connais Tu prendras moins de temps Même dans les fiançailles Beaucoup d'entre vous Vous avez des fiançailles de 5 ans C'est parce que tu cherches à te connaître C'est ça le problème Mais si tu te connais Vous allez voir les connaisseurs Quand ils entrent dans une chaussure Comme moi j'aime bien des chaussures comme ça Donc si je veux ces chaussures Je ne dure pas J'entre du coup Je vais seulement là-bas Je prends la noire Je sors Je ne fais pas comme les filles Qui regardent tout Même si elles ne vont rien assietter Regarde bien Parmi tes enfants Celui qui se connait Moi je suis ceci, ceci Il se mariera facilement Il s'engagera bien Il va rencontrer Il dit Papa C'est elle Comment ? C'est elle Il a ça Je suis comme ça Elle a ça C'est elle Mais celui qui ne se connait pas C'est elle Non pas elle C'est elle Non pas elle C'est elle Non pas elle C'est elle Et des blessures intérieures Et des problèmes Imagine maintenant Tu rejettes un jour C'est qu'il devient première dame Tu finis en prison Et aussi Tu dois connaître le plan de Dieu Pour ta vie Avant qu'on ne t'accompagne Deuxièmement Tu dois connaître ton genre Si tu es un homme Ou si tu es une femme Tu vas dire Pasteur Mais ça on le sait Mais oui Il y a des gens Qui ont le corps d'homme Mais des dents Ce sont des femmes Il y a des gens Qui ont des corps de femmes Mais des dents Ce sont des hommes Est-ce que Tu aimes le fait D'être une femme Est-ce que tu aimes Le fait d'être un homme Beaucoup de femmes N'aiment pas être des femmes Parce que la société actuelle Donne beaucoup de privilèges aux hommes Et beaucoup de femmes N'aiment pas être des femmes Ainsi l'extérieur C'est une femme L'intérieur C'est un homme Et ça va faire quoi ? Que dans le mariage Tu vas prendre autorité Tu vas dominer Parce que ce qui domine Ce n'est pas le corps C'est l'âme Maman Est-ce que tu as le plaisir D'être une femme Le plaisir D'être soumise Le plaisir Que l'homme soit ton chef Est-ce que c'est un plaisir ? Comme je l'ai dit au premier culte Les femmes Mais il y a aussi maintenant des femmes Des hommes Qui sont des femmes Pourquoi aujourd'hui On a des hommes Qui sont des femmes ? C'est la faute des parents Des papas C'est un père Qui en prend A son fils Être un homme Aujourd'hui Nous avons des garçons Mais qui ne sont pas des hommes Il est garçon Il n'est pas un homme Parce que nous n'éduquons pas Nos garçons Pour devenir des hommes Mais vous allez voir Que les garçons Dans l'ancien temps Et t'éduquer pour des hommes Il y avait même dans les villages Des initiations N'est-ce pas ? C'est-à-dire à un tel âge On te prend On te met dans la forêt Tu vas faire un mois là-bas Tu vas chasser Tu vas manger Tu dois sortir Sans mourir Comme ça quand il sort Il devient indépendant Mais nous Nous avons des enfants Jusqu'à l'âge de 30 ans Ton enfant Tu les traites comme un bébé Quand ils se marient Ils ont des problèmes à la maison La femme pleure Le zy pleure Troisièmement Tu dois connaître ta santé Quand tu veux te marier Tu dois connaître ta santé Si tu es malade Si tu es très malade Si tu es en bonne santé Si tu as des infirmités Tu dois connaître ton électrophorese Tu dois connaître ton groupe sanguin Tu dois connaître ta sérologie Tu dois connaître ta génétique Et tu dois connaître aussi des atouts Que Dieu t'a donné au-delà de la normale Tu dois les connaître Pourquoi et comment ? Si tu as une maladie grave Et tu ne la connais pas Tu l'amèneras Amen Si tu as une maladie grave Que tu ne connais pas Tu amèneras cette maladie Dans le mariage Un jour Un garçon Rencontre une fille C'est une histoire qu'on a racontée Et lui dit Dieu m'a dit Tu es la femme de ma vie Tu es la femme de ma vie La femme dit Va prier Tu es la femme de ma vie Tu es la femme Va prier Et il dit J'ai prié Dieu m'a dit Ok Merci Mais tu dois savoir que moi J'ai le sida Et donc Dieu m'a donné Un mari vraiment Malgré ma maladie Le frère dit Eh au nom de Jésus Au nom de Jésus Pourquoi cette fille l'a sauvée Parce que cette fille Connaissait sa sérologie J'ai vu des beaux garçons Entrer dans mon bureau Mais ils ont le sida J'ai vu des belles filles Entrer dans mon bureau Qui ont le sida Alléluia Et c'est bien Qu'ils le sachent Parce qu'ils savent que Si je me marie Je ne suis pas infecté Ou si je me marie Je dois protéger l'autre Vous devez le savoir Et une autre chose Qui est vraiment terrible C'est l'ignorance De ton électrophoreuse Je vois des gens Qui cherchent A connaître S'ils sont AA AS Ou SS Deux jours avant le mariage Vous avez déjà loué La La salle Invité Même à l'église Vous êtes passé ici Sur les écrans Mais Nous parlons De deux personnes Qui ne se connaissent pas Sur le plan génétique Mais c'est grave Mes frères et soeurs Autant tu sais Que tu es un homme Que tu es une femme Tu dois Quand on te pose la question Tu es qui Comme moi Je suis AA Je suis AA Je sais Je suis AA Tu es qui Tu es AA Tu es AS Tu es SS Quand tu es Quand tu es AA Tu peux te marier A un AS Et même Un SS Mais c'est aussi dangereux Parce que le SS Peut donner encore des SS Ou des AA Ou des AS Mais tu dois te connaître Ça peut vous créer des problèmes Dans la maison La plupart qui ont des enfants SS En bonne santé Souvent ce sont dans les familles riches Dans les familles riches Ils peuvent avoir un enfant SS Mais qui tient Parce que Ils ont l'argent Pour changer le sang Pour ceux-ci Intervenir rapidement Mais quand la famille est pauvre Je vous assure Quand ils ont la crise Les os leur font mal Il y a un problème de sang Mais quand déjà tu sais Pas avant le mariage Tu n'as même pas une fiancée Tu n'as même pas l'idée de te marier Mais tu sais Moi je suis AS Moi je suis AS Alors quand maintenant Tu voudras t'engager Tu poses la question Ah ma soeur Tu es comment Tout 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 Mais première causerie Avant d'aller dans trop de choses Tout n'a qu'à Amen hein Mais si toi tu es SS Et tu dis que tu veux te marier Voici ce que je te dis Si tu es SS Tu veux te marier Alors épouse un AA Mais dis à ce AA Qu'il sache Ne cache pas Que tu es SS Et il sait que quand il se marie à toi Il y aura des problèmes de mal-être Il y aura des problèmes de ceci Lui-même sait en âme et conscience Dans quoi il entre Quand aussi Dans la manière dont Dieu t'a crié Il t'a donné une capacité supérieure Surtout en tant qu'un homme Tu vois quand on était des enfants Quand on était à l'internat Les hommes aimaient Se laver ensemble Et ainsi Chacun montre à quel point Il est, il est, il est Et quand on était des enfants On pensait que c'était l'atout principal Dans le mariage Alors que ça peut être un atout Mais ça peut aussi être un problème Si la personne que tu épouses Et bien vous n'êtes pas complémentaire Alors quand tu as un atout supérieur Tu dois prier par rapport à cela Et demander à Dieu De te donner une femme Qui est compatible à toi Par rapport à ton atout Vous comprenez ? Mais tu ne vas pas essayer dans les fiançailles Parce que les chrétiens n'essayent pas Mais tu pries Dieu Et Dieu qui exauce Te donnera quelqu'un aussi Qu'il a créé pour cet atout là Parce que dans certains couples Étant pasteurs Les problèmes qu'ils ont C'est une incompatibilité En matière de l'atout Et tu vois Il est béni Mais il n'en profite pas Parce qu'il a rencontré quelqu'un Qui ne peut pas le recevoir C'est comme si tu achètes un camion Mais tu as le garage d'une VW Pour les mariés Qui sont au milieu de nous Même pour les célibataires Pour les mariés Beaucoup de mariés se marient Et vous êtes dans le mariage Mais vous ne vous connaissez pas Vous mettez tout sur le dos des démons Vous mettez tout sur le dos des sorciers Alors que nous avons été créés différents Un million d'hommes Un million d'âmes différentes Alors vous devez connaître votre tempérament Et dans le domaine des tempéraments Il y a deux sortes de tempéraments Il y a les introvertis Et les extravertis Les introvertis Ce sont des personnes intérieures Comme dit Into Intro Intro Dedans Ce sont des gens qui ressentent tout à l'intérieur Qui peuvent avoir Être triste C'est à l'intérieur Heureux A l'intérieur Ils n'expriment pas Beaucoup Surtout Les phlegmatiques Parmi les introvertis Il y a les phlegmatiques Qui sont très introvertis On les appelle les timides Et il y a les un peu introvertis Qu'on appelle les mélancoliques Il y a aussi maintenant Les extravertis Les extravertis Il y a les nerveux On les appelle colériques Et il y a aussi les sanguins Les sanguins Alors Dans le mariage La plupart des temps Les contraires s'attirent Souvent tu vas voir un homme sanguin Être attiré par une femme mélancolique Une femme nerveuse Être attiré par un homme phlegmatique Ça fait l'équilibre L'un est chaud L'autre est calme Et c'est bien Tu vois des fois Un problème peut arriver dans la maison Le voisin du quartier Il allume le feu Et son feu Sa fumée entre dans la maison Le sanguin va dire Je vais lui dire Je vais lui dire Le sanguin dit Je vais lui dire Le colérique Il va voir Je vais prendre le feu Je vais jeter chez lui Ça c'est le nerveux Mais la phlegmatique va dire Non chéri Peut-être que Ce n'est pas sciemment Il faut aller causer avec lui Peut-être que Non je vais dire Je vais dire Ok tu vas lui dire même demain Mais il dort d'abord aujourd'hui Et puis il dort Le matin il dit Eh au fait Pourquoi j'allais aller Ça fait bien Parce qu'il y a un qui accélère Et l'autre est le frein Il n'y a pas de voiture Qu'avec l'accélérateur Il y a aussi le frein Mais il n'y a pas aussi Des voitures avec le frein Alors si maintenant Vous deux Au lieu qu'il y ait l'un Qui est extraverti Et l'autre qui est introverti Vous deux vous êtes introvertis Vous allez faire le monastère À la maison La télé est éteinte Tout est éteint Les papas méditent La maman réfléchit Mais si vous êtes déjà mariés Restez ensemble Mais j'allais à mon côté La vie de l'homme de Jésus Restez ensemble Mais Voici Si aussi vous deux Vous êtes sanguins Ou bien extraverti C'est aussi le feu Chéri, chéri, chéri Quoi ? Tu sais Il m'a mal parlé Et je dis Je vais chez lui Je lui parle à lui À sa femme Chéri, on part Et la femme Tous ils entrent Ils partent On tape l'homme On tape la femme Les dés On les tape Ça aussi C'est pas bien Alors Dans le cas où L'un est extraverti Et l'autre est introverti Voici la solution C'est que les extravertis Veulent toujours dominer Les introvertis Ils aiment se glorifier Mon mari ne parle pas Moi je parle beaucoup Mon mari ne parle pas Papa, toi qui ne parles pas Parle Sinon la maison N'aura que la couleur De ta femme Ou la maison N'aura que la couleur De ton mari Mais voici comment On fait Un phlegmatique Tu ne peux pas le transformer En sanguin Comme certains Tu dois être comme moi Toi tu es trop ma Lily Tu dois être chaud Moi je suis moi Moi je suis introverti L'introvertisme Ça provient du sang Ce n'est pas qu'il fait Saciellement Il est comme il est Alors tu ne vas pas changer Un phlegmatique en sanguin Ou un mélancolique En nerveux Ou changer un nerveux En phlegmatique Non Tu ne vas pas changer Un nerveux en timide Non Mais qu'est-ce qu'on fait C'est que comme le mariage Est un mélange Il faut que tu prennes Les bons côtés De l'autre Par exemple Les nerveux Sont des grands leaders Quand tu as Un mari nerveux Canalise Cette nervosité A ce qu'il devienne Un grand leader C'est comme Paul C'était un nerveux Les phlegmatiques Plutôt les Les sanguins Sont des personnes Charismatiques Charismastiques Comme Pierre Pierre était charismatique Canalise ça Que ça puisse le permettre D'avoir de l'impact Les phlegmatiques Sont des grands conseillers Pourquoi ? Parce qu'ils écoutent Ils peuvent écouter 3 heures 3 heures Lui ne parle pas Et ce sont des personnes Qui sont mises à côté Des grands leaders Les mélancoliques Sont des grands artistes Des grands peintres Des grands musiciens Des grands cinéastes Des hommes qui sont Dans l'excellence Et dans les détails Alors qu'est-ce que tu dois faire ? Ne détruis pas Le tempérament De ton mari Ou de ta femme Pour en faire toi Ou faire d'elle toi Mais canalise son tempérament Pour qu'il puisse maximiser Les qualités De ce tempérament Alléluia Alors lorsque tu as épousé Quelqu'un d'extraverti Deviens aussi un peu Extraverti Lorsque tu as épousé Quelqu'un d'introverti Deviens aussi un peu Introverti Si vous deux Vous êtes pareil Vous êtes de feu Faites une réunion de feu Et dites Calment la température Chéri Nous brillons La famille Si vous deux Vous êtes deux personnes froides Faites une réunion de froid Dites chéri C'est un monastère Mettez un peu de chaleur Parce que les tempéraments Peuvent être donnés au Saint-Esprit Et le Saint-Esprit maintenant Les oint et les transforme Pour sortir que ce qui est bon Amen Le dernier point Tu dois connaître tes priorités Comment je peux donner le bon mot Tu dois connaître ce qui t'attire en premier Dans un homme et dans une femme Tu dois le savoir Se connaître toi-même Il y a ici des gens Entre poulet Et viande Du coup il dit poulet N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Même quand on va dans les avions Poulet, viande Poulet Il y a des gens Si on met du poulet et le poisson Ils prennent toujours le poisson Il y a des gens Entre le foufou et la chiquang Claire de Claire La chiquang Tu connais tout ça Mais en matière de ce qui est prioritaire pour toi Tu ne connais pas Alors voici L'homme a un esprit Il a une âme Il a un corps Et il vit dans une société Et ces quatre choses sont importantes dans le mariage C'est-à-dire quoi ? Il y a des gens qui sont corps Ce sont des sexuels Deux Il y a des gens qui sont âme Ce sont des psychiques Trois Il y a des hommes et des femmes qui sont esprit Ce sont des spirituels Il y a des hommes et des femmes qui sont société Ils sont sociaux Je les explique Un homme ou une femme Qui est corps C'est-à-dire tu peux être intelligent Tu peux être spirituel Tu peux être relationnel Si tu n'es pas beau Tu n'es pas belle Rien Qui est comme ça ? Trop d'hypocrisie dans cette église Presque tous les païens Moi quand j'étais païen J'étais ça Moi quand j'étais païen Parce que ça On change aussi De priorité en grandissant C'est pourquoi un homme de 20 ans N'a pas les mêmes priorités Qu'un homme de 40 ans Un homme de 40 ans N'a pas les mêmes priorités Qu'un homme de 60 ans Amen Ça évolue Mais tu dois te connaître Dans ton mariage Tu dois te connaître Et toi qui es fiancé Qui es célibataire Tu dois te connaître Qu'est-ce qui toi Est prioritaire dans ces quatre choses L'esprit L'âme Le corps Ou la vie en société Alors celui qui est corps Lui c'est le corps d'abord Et souvent quand on était des païens C'était une fille avec qui tu vas sortir La présenter dans les fêtes Qu'on te trouve grave Même si elle est bête Même si elle ne prie pas Même si elle a des problèmes Avec tous les quartiers Si elle est canon Tu prends Qui était comme ça J'étais le seul être païen Ok Alors deux Il y a ceux qui sont Les psychiques Pour eux C'est pas ton corps Oh beauté Beauté c'est pas ça Eux c'est l'intelligence C'est le caractère Ils aiment les autres Par le caractère Il est doux Il a la maîtrise Ah vraiment Il a la sagesse Il est intelligent Pour eux c'est ça La première chose C'est ça Qui est comme ça Ah vous êtes nombreux Ah agglomons le Seigneur C'est bien Et d'autres C'est l'esprit Tu dois être né de nouveau Tu dois parler en langue Tu dois voir les anges Tu dois maîtriser la Bible Tu dois prier 10 heures du temps Qui sont comme ça Lévez la main Ah il y en a aussi Agglomé pour eux Et les autres Tu dois aimer sa maman Tu dois préparer bien le foufou Tu dois aimer ses amis Tu dois quand il fait une fête Tu reçois tout le monde Et tu souris du début jusqu'à la fin Ce sont des gens Ils sont attachés à leur famille Attachés à leurs amis Si tu n'aimes pas sa maman Tu ne l'aimes pas Si tu n'aimes pas son papa Tu ne l'aimes pas Si tu n'aimes pas ses amis Tu ne l'aimes pas Qui sont comme ça ? Si chez toi Ce qui vient en premier C'est le physique Voici le secret Surtout aujourd'hui Avec le make-up Tu dois débarquer Très tôt matin Parce que toi C'est le physique Il ne faut pas qu'on puisse T'errouler Tu débarques Ou Si tu ne peux pas débarquer Le jour que tu le reçois Tu amènes l'eau Tu lui donnes Tu dis Essuie un peu Je vais voir les boutons Qui tu es Parce que c'est celle-là Qui va s'élever les matins En côté de moi Mais c'est ça non ? Aujourd'hui Elle peut faire son nez Elle devient pointille Maintenant toi Tu cherches les femmes Avec le nez pointille Mais le pointille là C'est la couleur Tu dois gratter Pour trouver le vrai pointille Parce que toi C'est le corps Un jour Quelqu'un Me présente sa femme Il dit Marcelo C'est ma femme Elle n'est pas belle Mais elle est très sage Pourquoi tu dis ça ? Tu as un problème Comment tu peux savoir Que toi tu es physique ? Tu es quelqu'un Qui voit la beauté Directement Il y a des gens Qui ne voient pas Tu peux mettre là Des choses belles Et vilaines Il ne prend que les vilaines Mais si toi-même Des loin Il peut avoir Mille choses Tu vois toujours La plus belle Donc tes yeux voient Alors frère N'aimant pas tes yeux Honore tes yeux Sinon tu vas commencer A introduire Elle n'est pas belle Mais elle prie beaucoup Qui t'a demandé ? Toi-même tu sais Oh là là Évoluant Alors ça c'est pour les physiques Tu dois tester Savoir qui elle est Deux Si tu es spirituel Et tu veux tester quelqu'un Un jour tu dis Viens Tu fais prier Ces frères là Tu vois le garçon là Qui veut t'épouser Mais toi tu cherches Pour toi un homme C'est un homme de prière Viens on va voir Passer à la maison Elle dit Ah la maison Il parfum Chaussière Il vient On peut prier ? Pas de problème Pas de problème Des heures d'étain Oui J'ai un ami Il faisait ça Pour épouser une fille Il va te faire prier Trois heures d'étain À genoux Parce que lui Il fait que prier Mais oui Mais le problème Le voilà c'est que Quand vous êtes Célibataire Vous négligez qui vous êtes Et tu l'amènes maintenant Le frère là Tu l'amènes Une heure Deux heures Et puis tu ouvres Un oeil comme ça Rébébébébé Rébébébébébé Laisse tomber Ou quand il vient Tu fais sciemment Tu dis La Bible dit La Bible dit La Bible dit Même si tu connais Beaucoup de choses La Bible La Bible Il va se révéler Ah yopi Bible Bible Yopi Tu l'amènes Ok Si toi C'est l'intelligence Tu fais aussi sciemment Quand elle vient Tu parles Que des choses Vraiment J'aimerais savoir Qu'est-ce que tu dis De la guerre Ukraine Russie Ça te dit quoi Hein 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 Poutini Poutini Ndenani Où tu prends un livre Tu dis Va lire On va débattre sur ça Dans un mois Après un mois Tu dis On débat Tu sais qu'il y a ça Côté social Quand toi c'est social Tes amis Ta famille Arrêtez ces choses Tu reçois la fille Vous deux seulement Tu n'as pas testé Tu n'as pas testé Si tu es sociable Toi pour aimer quelqu'un Il faut qu'il aime tes parents Qu'il aime tes amis Tu l'apprends Tu dis Viens Tu l'invites chez vous Avec ta maman compliquée Tes parents Et tes soeurs C'est bizarre Maintenant tu leur dis Sans gants Tu l'as fait descendre Là Tu as Kadibi Yabwe Hein Belle mère Que ce soit la dernière fois De me parler sur ce temps Tu sais que Tu n'es pas Tu l'invites chez toi Tu prends tous tes amis De venir manger Regarde comment elle les gère Si elle est sociable Elle va bien les gérer Elle va prendre contrôle De la maison De tes amis Elle va leur donner à manger Elle va les faire rire Et quand ils reviendront Ils ne vont plus te chercher toi Ils vont seulement chercher elle Et si c'est elle Ta maman ne va plus te chercher toi Va chercher seulement elle Parce qu'il a su que c'est sa fille Mais si toi tu cherches une femme sociable C'est toujours vous deux Vous deux Elle peut t'aimer toi Mais elle n'aime pas tes parents Elle peut t'aimer toi Elle n'aime pas tes amis Tu ne l'as pas testé Tu n'as pas testé Bousi C'est faux